Donc ChaosMind est un outil de mind mapping libre, facile à prendre en main et qui a le gros avantage de faire des cartes assez jolies d'un point de vue graphique. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous montrer quelques raccourcis et de vous proposer une présentation des fenêtres pour pouvoir le prendre en main assez rapidement. Alors vous voyez dans mon menu inséré, dans le bouton droit, je peux insérer des sujets avec la touche Enter, des sujets secondaires avec la touche Tab, je peux aussi insérer des images, des relations, des limites, des accolades et des annexes. Donc ici, si je me place sur le sujet central et que j'appuie 3 fois sur la touche Entrée, il me crée 3 sous-sujets dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Si je veux incorporer un sujet entre le 3 et le 2, il me faut appuyer sur Shift Entrée. Vous voyez, le sujet 4 est bien entre le 2 et le 3. Ensuite, on peut créer des sous-sujets. Pour faire ça, on appuie sur la touche Tab. Donc vous voyez, les sous-sujets se créent les uns derrière les autres. Si je veux insérer un sous-sujet entre les deux, il faut appuyer sur Ctrl Entrée. Vous voyez, le sujet 2 est bien entre le 1 et le 2. Ensuite, avec la touche Supre, je peux supprimer des sujets assez simplement ou avec la petite croix rouge. Je peux aussi travailler dans la fenêtre des propriétés sur la structure. Par exemple, si je veux un organigramme ou un arbre. Alors pour faire apparaître cette fenêtre, il faut aller dans le menu Voir, Voir Properties. Ensuite, je peux changer de structure à chaque niveau de ma carte. Je peux déplacer un sujet tout simplement avec ma souris. Quand le nœud devient rouge, si je lâche, le nœud est déplacé sur ce nouveau nœud. Je peux changer les couleurs, bien sûr. Je peux changer les courbes, mettre des droits, par exemple. Je peux aussi changer de police, pourquoi pas. Je vais mettre en italique. Je peux changer de thème, donc je vais double-cliquer sur un thème pour qu'il s'applique à la carte en cours. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui sont proposés. Je peux aussi, à l'aide de la fenêtre Outline, changer le titre d'un sujet depuis le mode plan. Je peux changer le style de mes bulles. Je peux aussi insérer des relations et en changer le style ici. Alors, par exemple, sur ce nœud-là, je vais faire insérer relation. Et ensuite, je vise un deuxième nœud pour créer ma relation. Je peux bouger cette relation avec les deux petites boules jaunes. Je peux double-cliquer et donner un nom à cette relation. Je peux bien sûr changer son style, comme je vous disais. Il suffit de double-cliquer sur le style voulu. Je peux la déplacer encore un petit peu. Voilà, comme ça. Alors ensuite, je peux changer de structure. On va revenir à celle du début. Je peux supprimer une relation en appuyant sur la touche Supre de mon clavier, tout simplement. Je peux insérer une limite. Ça veut dire mettre ces deux nœuds autour d'un même rectangle. Alors, le style de ce rectangle est bien sûr modifiable. Je peux mettre des pointillés. Je peux choisir la couleur. Par exemple, ici, c'est du marron. On peut bien sûr exporter ce travail-là, par exemple, au format image, si on veut que nos correspondants puissent regarder cette carte sans pouvoir la modifier, et puis aussi pour s'assurer qu'ils puissent l'ouvrir. On peut aussi l'enregistrer. Le format par défaut, c'est celui de Xmind, puisque Dokeos Mind est un dérivé du logiciel libre Xmind. Voilà.